Encore une fois, bonjour et bienvenue. Moi, c'est l'évangéliste Max Fleurima. Alors, maintenant, le sujet que nous prenons ensemble et que nous allons méditer sur nous, comme nourriture spirituelle, c'est la croissance de l'homme. La croissance de l'homme. Si on ne veut pas dire la croissance de l'homme, on peut dire le développement de l'homme. Alors, texte qu'on pourra lire ensemble, par rapport à un sujet sain, c'est 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Alors, on a pris plusieurs textes. Et 2 Pierre 3, versets 18. Et encore Hébreu chapitre 5, 12 à 14. Alors, laisse-moi lire pour vous. 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 3. La parole de Dieu nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désignez, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » La parole de Dieu. Et dans 2 Pierre 3, verset 18. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous dit « Croissez, la parole de Dieu nous demande de croître, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Amen. Lisons ensemble aussi Hébreu chapitre 5, verset 12 à 14. L'auteur de l'épître hébreu nous enseigne dans la parole de Dieu, dans le chapitre 5, verset 12 à 14. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Alléluia, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, mais il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la croissance de l'homme, comme on a dit, ou le développement de l'homme. Alors, pour parler de la croissance de l'homme, nous devons regarder l'homme en tant qu'être sur trois dimensions. L'homme qui est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ou il y a des théologiens qui disent que l'homme n'est pas seulement tripatique, c'est-à-dire en trois parties, ou trichotomique en trois parties. Mais l'homme est également bipartique ou bicotomique. C'est-à-dire, il voit l'homme sur deux dimensions. La partie physique, une partie physique et une partie spirituelle. Quand on voit la partie physique, on voit le corps, la partie visible. Mais pour la partie spirituelle, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit qui forment une partie spirituelle. Puisque l'âme est spirituelle et l'esprit est aussi spirituel. Alors, on va voir l'homme sur ces deux angles, la partie physique et la partie spirituelle. Ainsi, je retrace deux types de croissance pour l'homme. La première croissance qu'on va voir au premier développement, c'est la croissance naturelle, le développement naturel de l'homme. On va voir le développement naturel de l'homme et ensuite le développement spirituel de l'homme. La première croissance qu'on va voir, c'est la croissance naturelle et la seconde, c'est la croissance spirituelle que nous allons développer ensemble, mes frères sœurs. La croissance naturelle ou encore le développement naturel est une croissance physique, c'est une croissance physique, c'est un développement physique qui permet à l'homme de se développer physiquement ou naturellement. croissance naturel est une croissance naturel, c'est une croissance naturelle. C'est un développement physique qui permet à l'homme de se développer physiquement ou naturellement. C'est un développement physique qui permet à l'homme de se développer physiquement ou naturellement. C'est un développement physique qui permet à l'homme de se développer physiquement ou naturellement. croissance naturelle est une croissance naturelle. L'homme a commencé depuis rencontre sperme et ovule. Ensuite, on passe par la naissance. La naissance, quand je dis la naissance, c'est-à-dire l'enfant a vu le jour ou l'enfant voit le jour. C'est-à-dire l'enfant est né. Et ensuite, on passe par l'enfant. Après la naissance, le bébé, le bébé, c'est le bébé. On voit l'enfant et ensuite l'adolescent. Après l'adolescent, on voit la jeunesse, l'étape de la jeunesse, l'étape d'adulte. L'enfant est devenu un adulte et ensuite arrivé à l'étape du vieillard. C'est-à-dire, mes frères, le bébé, le développement naturellement a commencé depuis l'enfant, 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 l'étape d'adolescent. Après ça, on passe dans l'étape de la jeunesse, ensuite l'adulte et puis l'enfant est devenu un grand monde. Ainsi, pour qu'un homme puisse croître naturellement, il y a des lois qui registrent. Pour qu'un homme capable de grandir, développer naturellement ou physiquement, il y a des lois qui registrent. Il y a des lois qui la pour ça même. Par exemple, on a bien soigné, bien nourrir le corps par des vitamines et des proteines. Pour qu'un homme capable de grandir, physiquement, il y a bien nourrir le corps par des vitamines et de proteines et de nourrir le corps par des vitamines et de proteines. Le y a bien nourrir le corps par des vitamines et de proteines et de proteines et de proteines et de proteines et de proteines, en différence dans les pays développés et les pays sous-développés. Dans les pays développés, si on prend un enfant, un adolescent de 12 ans, et on compare cet adolescent avec un adolescent dans les pays sous-développés comme Haïti, Éthiopie, tout ça, on va voir, nous allons voir une grande différence. L'adolescent de 12 ans, on pourrait dire, c'est un adulte. On pourrait dire, en le voyant, c'est un adulte. Mais pourtant, en Haïti ou dans d'autres pays sous-développés, lorsqu'on voit un adolescent de 12 ans, on pourrait dire, bon, cet enfant ne grandit pas. Cet enfant a 10 ans. Cet enfant a encore 8 ans. C'est-à-dire que c'est ça que l'enfant, dans chaque pays, c'est-à-dire qu'il est nourri pour permettre que l'on est capable de bien développer et qu'il est capable de mal développer, de mal développer, de rachetik, de bon aliment, de protéines et de vitamines dans ça qu'il est mangé. Et dans l'espace environnement qu'il y a, il est capable de bien soigner la tête. Alors, c'est la loi naturelle qui régit pour que l'homme, sur le plan physique, puisse être, se développer normalement. Amen. Amen. Mais bien, mes frères et sœurs, dans les seigneurs, même gens, nous vèrts que pour yon moun par rachetik, pour yon moun par pour yon moun par mègri, li bien nourri kol, li konè pou l'bien manje, li konè pou l'bien bouè, li konè pou l'fè eksersis, pou l'fè du sport, eksersis de muskulasyon, pou l'kaba bien grandi. A bien tout, si li pa fè yo, moun sa konè ke li pa bien grandi, kol organ li yo pa bien devlopè, musk li yo pa bien devlopè, ele pa en bonne santé, fizik, yon moun ki pa bien manje, ki pa bien bouè, ki pa fè sport, eksersis pou kol, a bien, se yon moun ki, nous ne ka di, ki en danger, se yon moun ki en danger, sa ta dike, se yon moun ki pa progrèsé, se yon moun ki vulnérab ou maladi. Amen. yon moun ki vulnérab ou maladi. Non se yon moun n'a pas fè progrès sur les prénèbres fizik, du devlopman du kor, men, li vin vulnérab pas ke kosa li doe devlopè fizikman, li vin vulnérab. Ah ben, il yon et de mèm pou la kwasans spirituel, pou le devlopman spirituel qu'on va avoir, qu'on va, on va, on va devlopè avèk vou tout à l'heure. La croissance spirituelle, mes frères et soeurs, ou le développement spirituel, c'est une croissance qui régie aussi par des lois spirituelles, tout comme la croissance physique est développée et régie par des lois spirituelles, par des lois physiques ou naturelles. ainsi la croissance spirituelle est régie également par des lois spirituelles. Poukouat spirituellement, mes frères et soeurs, il faut mettre en pratique ces lois spirituelles. Poukouat moun grandit spirituellement, fokouat moun sa mette en pratique lois spirituelles bon dieu yo. San lakel, san lakel aucun esprit ne peut ne peut kouat. kelkouat esprit poule grandit spirituellement, fokouat moun mette lois spirituell sa yo en vigueur, en aplikasyon. E, nou kapabouen, Lucifer ki son esprit, ki vin Satan, li sispon grandit spirituellement paske le pap mette en aplikasyon le lois spirituell de Dieu. Li pap obeye ave yo. Lucifer sispon grandit sispon croit spirituellement. Satan sispon croit spirituellement parce que déconnecter avec les lois spirituelles de Dieu pourrait lui permettre de se grandir, de se développer, de croit spirituellement. Alléluia. Dans Luc chapitre 2, le verset 52, la parole de Dieu nous enseigne, mes frères bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus l'étabre grandit, l'étabre développé en sagesse et en stature et en grâce. Non seulement devant Dieu et aussi devant les hommes. Jésus qui tap grandit spirituellement, l'étabre grandit de la sagesse, l'étabre grandit en stature, l'étabre grandit l'étabre grandit en pilgrès, l'étabre magazin de grâce sa yo devant bon Dieu et mèm devant les hommes te ouè sa ou les hommes tap viv yo mèm ki Jésus Christ li grandit spirituellement. Jésus Christ ke ou te konè ki pit marian li pas selman rete nan etap ke l'étabre enfan non selman grandit fizikman mè spirituellement li grandit tout devlope on ouè dire ke Jésus Christ a grandit plus spirituellement ke fizikman Alleluya Oui kèl 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 le le komodman kèl son le loi spirituel permettant a l'homme de grandir spirituellement lois lois spirituel kèl mè l'homme non l'homme spirituel l'e grandit spirituellement c'est ce sont le komodman de dieu le komodman de dieu la parole de dieu c'est le domaine de la foi le domaine de l'amour et autres depuis yon moun li demure dans le komodman de dieu dans la parole de dieu moun sa ap grandit spirituellement n'om sa l'es prit sa li ap grandit spirituellement jésus christ dit non j'en chapitre 15 je crois si vous demeurez dans mes paroles et que ma parole demeure en vous demandez ce que vous voulez et il vous sera donné ensuite il dit moi et le père n'a fait demeure nous non ou même c'est que l'être spirituel même l'essence même de la vie le dieu tout puissant le dieu qui permet à tous de croit de grandit de se développe li pour vivre l'an moun sa sa di ke moun sa même je dis non som chapitre 1 chan l'an Puisque la foi les fait partie des lois spirituelles qui permettent à l'homme de croître. Apôtre Pierre nous demande de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À la mou fraternel, la chalité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stéril pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois ou gen lois spirituelles sa yo, nan ou même une fois yon chrétien. Une fois ou même kapte dem la. Mes frères, j'ai sué. Ou gen lois spirituelles sa yo, en vigueur, nan la vie ou kote quoi mette en pratique, ki se la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, la doiture, la soumission, l'amour fraternel et la chalité. Depuis ba gan sa yo, nan ou même avec abondance, on pa kapte grandir spirituellement ou pa kapte developper. Et yon pa� qui to oisif, yon pa quito stéril. San kiyo pou pa konye, pou pa arrive à la koneissance de Jésus-Christ. Arriver à la connaissance de Jésus-Christ, mes frères et sœurs c'est quelqu'un qui croit qui croit c'est quelqu'un qui grandit c'est quelqu'un qui met en pratique les lois spirituelles de Dieu c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu Alléluia Dans Colossians 3, verset 14 Apôtre Paul, lui nous dit Il nous demande, selon la parole de Dieu par-dessus toutes ces choses par-dessus toutes ces choses par-dessus toutes ces lois de nous revêtir de la charité qui est le lien de la perfection de nous revêtir de la charité qui est le lien de la perfection En appli, en Korotien, chapitre 3, chapitre 13 de N a 13 Nous revêtir de la charité que Apôtre Paul Apdi nou Yon moun kap grandi yon moun kap kwat moun kap kwat Que apôtre Paul nous demande de nous révertir Qui c'est la charité Dans 1 Corinthiens chapitre 13 A partir de verset 4 là Il nous dit Il nous montre ce que c'est la charité La charité, mes bien-aimés Est patiente Un homme Qui pratique la charité En qui la charité demeure Cet homme-là, ce chrétien-là Cette femme-là Est patient Il est plein De bonté Il n'est point envieux Il ne se vante point Il ne sent point d'orgueil Ça c'est l'homme Ça c'est le chrétien en qui la charité demeure Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrite point Il ne soupçonne point le mal Il ne se réjouit point de l'injustice Mais il se réjouit de la vérité Il excuse tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout Tout passera Mais celui en qui la charité demeure Demeure éternellement Tout Prendra fin Mais celui en qui la charité demeure Demeure éternellement Alléluia Alléluia Apportez-moi nous dire aujourd'hui Nous voyons au moyen de miroir D'une manière obscure Mais alors nous verrons face à face Aujourd'hui je connais en partie Mais alors je connaîtrai En partie Mais alors je connaîtrai comme J'ai été connu Une fois que la foi L'espérance La charité Demeure Dans un chrétien Ou en vous Mes frères bien-aimés Vous croissez Vous croitrez Vous allez Se développer Rapidement Qu'est-ce qu'un chrétien Ou un homme Doit faire Pour croître Spirituellement La première chose Que le chrétien Ou Le serviteur de Dieu Ou la servante de Dieu Doit faire C'est de s'appliquer Premièrement A la lecture De la parole De Dieu Vous devez vous appliquer A la lecture De la parole De Dieu Mes frères bien-aimés Pourquoi spirituellement Pour que votre âme Votre esprit Puisse croître Spirituellement Vous devez vous appliquer A la lecture A la lecture De la parole De Dieu Vous devez lire Journellement La parole De Dieu K'est de s'appliquer à l'étude de la parole. Lire la parole, étudier la parole. Lire la parole, c'est une chose. Étudier la parole, c'est une autre chose. Étudier la parole, c'est alors que vous allez méditer la parole. Méditer sur la parole. Vous allez poser des questions. Vous allez réfléchir. Vous allez essayer de voir, de connaître davantage. Je cherchais à comprendre. Poser des questions au Saint-Esprit. Poser des questions à Dieu. Demande à Dieu. Priez selon la parole. Agis selon la parole de Dieu. Pour ne pas faire une chose. Pour ne pas faire une chose. Yon bagay qui pa bon, fok kouté koné, sa pa bon. Spirituellement. Je parle dans le domaine spirituel. Pour yon moun, pour yon kretien, pa péché contre Dieu face à une loi, il faut que kretien sa likon noa. Mais pour connaître la loi de Dieu, il faut lire la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu pour pouvoir mettre en pratique ses lois. en lisant la parole de Dieu, mes bien-aimés frères, ses soeurs, ses soeurs, lèk yon napli parol bon Dieu, mes frères et soeurs, lèk yon napli parol bon Dieu, on a fait lecture parol bon Dieu, yon deux types de lecture que en pile, kretien en pile, mon n'en a même fait. Première lecture là, yon re lé lé lecture naïve, ou en lecture générale, yon re lé lecture naïve. C'est pas bête, c'est pas une lecture bête, mais c'est un peu naïve. C'est comment? La lecture naïve, c'est lèske on lit 5-6-7 chapitre, 2-3-4-5-6-7 chapitre par jour. Lè on lit 5-6-7 chapitre par jour, n'taman do fe un résumé de son li yo. O pa fassil ka fa un résumé. Ou jos li, mon pa mémorize anye. Pas k'o li, sa son lecture naïve, ou pa kapte anye. N'est k'a dit ou li pour li. C'est pas trop pratique. Cette lecture là n'est pas trop pratique. Mais bien aimé, frères et sœurs, on ne lit pas la parole de Dieu pour lire. On n'ouvre pas la parole de Dieu pour lire, pour lire comme on lit dans un roman, comme on lit dans les journaux. on ouvre la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu pour comprendre et pour être béni. Pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les lois de Dieu, pour connaître les commandements de Dieu et pour les mettre en pratique. Voilà pourquoi on lit la parole de Dieu. La deuxième lecture qui existe, c'est une lecture méditative. Première lecture n'est pas une lecture naïve. La deuxième, c'est une lecture méditative. C'est lorsqu'on lit un, deux, trois, quatre, cinq versets ou un chapitre puis on le médite. ou li un chapitre ou li de trois versets ou un verset ou médite sous li. Qui sa Dieu v'le dit pas là? Qui sa le Seigneur v'le enseigne m'pas là? Seigneur, elle m'comprendre non? Ah, ok. Fasson kem ta vive la. Mode de pratique sa yoyo pas bon. C'est alors que vous allez recevoir des révélations divines. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on reçoit des révélations divines. On reçoit de la sagesse, on reçoit beaucoup plus de connaissances. On arriverait à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ en méditant la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Non, Jésus, premier, huit, la parole de Dieu nous dit à Jésus, il faut qu'on allé le Néau. Le Néau. Le C'est là notre réussite sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Dans tout ce que vous entreprendrez, vous réussirez. Méditez la parole de Dieu. Pratiquez la lecture méditative, mes frères bien-aimés, pour pouvoir recevoir des révélations divines de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En pratiquant la lecture méditative, il faut s'applique à l'observation de la parole. Pendant que vous liez en fond à la lecture méditative, il faut que vous observez sa l'ère. Observez. Plus souvent, nous liez, nous ne pas observez, nous ne pas mettons en pratique. Nous ne pas observez les paroles. Pendant que vous liez en observez, vous comptez paroles. Vous comptez paroles. Sans lire, vous comptez paroles. Ou chouchote. Ou sere l'en coeur. Même Jean-Oté a dit, je serre ta parole dans mon coeur afin de ne prendre péché contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lors serre parole dans mon coeur, lors contempler parole dans mon coeur, lors observe parole là, parole à l'autre qui est tombé dans la force et demi-entend. Les papes qui sont tombés dans la filet qui est demi-entend, n'en m'en toujours échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Alléluia! Lors observe les paroles, contempler les paroles, la parole est servi comme une lumière pour son sentier. Lors clére l'amour, lors clére l'esprit, lors clére le chemin, mes frères bien-aimés. Observons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu jour et nuit pour pouvoir croître spirituellement, pour développer notre âme, pour développer notre esprit afin que la chair ne prenne pas le dessus sur notre âme. Maintenant, on ouvre ensemble quelques moyens qui vont permettre aux chrétiens de grandir dans la parole de Dieu et dans notre relation avec lui. Quelques moyens existants pour grandir dans la parole de Dieu et dans notre relation avec le Seigneur. La première, le premier moyen, on l'a vu tout à l'heure, c'est de s'appliquer à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu et lui seul. Avoir les yeux fixés sur Dieu et sur lui seul. Si Pierre te quitte les yeux fixés sous Jésus, là il t'a pas soutenir le bac pour rencontrer Jésus-Christ sous l'oie, c'est pas baisser les yeux, il t'a pas plongé. Parce que là, il t'a les yeux sous mon Dieu ou douté et ou a plongé. Pour ne grandir, il faut toujours fixer sous Dieu parce que Dieu habite là-haut. Pour monter, pour grandir, parce que l'ob grandir, c'est un barob sorti pour monter. A bien, pour grandir, pour être élevé, pour sortir de la poussière, du fumier, pour pouvoir asseoir avec le grand, il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu et sur lui seul. Un frère bien-aimé. Troisième chose à faire, c'est de mener une vie de prière et de louange. Priez sans cesse. Ne vous inquiétez de rien. Faites tout. Faut demander à Dieu par des prières et des supplications. Donne la louange à Dieu. Louez, même si nous sommes 150 ans, louez l'éternel par des danses, par des tambourins, avec des cymbales sonores, avec votre voix, avec vos mains, avec tout votre corps, avec toute ton âme, de toute ton âme, de tout ton cœur. Louez l'éternel. Priez sans cesse comme Jésus l'a fait. Jour et nuit, priez sans cesse. Jésus-Christ, en priant sans cesse, a grandi spirituellement. C'est pour cela que Jésus-Christ accrue en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un homme ou une femme qui ne prie pas, qui ne mène pas une vie de prière et qui ne loue pas, Dieu ne pourrait grandir, ne pourrait croître spirituellement. Vous pourrez croître physiquement. Vous pourrez croître physiquement, selon la chair. Mais spirituellement, c'est spirituellement qu'on anjouj. Pourquoi spirituellement, il vou demelé de la parole de Dieu. L'oumou nou kame men go, men go se, go musk, go misk, men go se, physiquement ou grandit. Spirituellement ou lachitik. Spirituellement ou pratrine. Spirituellement ou kokobe. Spirituellement ou meg. Takou, tout zokot ou paret, zokot l'esprit ou. Zokot nan mou paret parce que ou meg. Ou san vitamini, ou san enerji. Ou san proteine, nan nan mou. Ou san. Ou pa boue let. Même j'apote, ou pa boue let. Pour arrive même, j'en nourritu solide. Parce que de même ki, gen etap. Gen etap. Pourquoi nan? Ou passe nan enfan, nan nesans, enfan, adolescent, adult, jeunesse. Vie ya. Aben, spirituellement ou passe nan et ap bebe yankriswi. Si kèlke yankris, il et yun nouvel kreatur. Ok? E pi pou komanse ap boue let. Apote yon pa di map ban ou let. Parce que yon yon ko chanel. L'on komanse ap grandi. L'on komanse ap grandi. Op boue let. Ok? Pis kou chanel yon ba ti let. Yon ba yon ti bebe a let. Yon ba yon ti bebe a let. L'on komanse ap grandi spirituellement dan la parol de Dieu. O pa boue let anko. Parce que yon ab grandi. Kou na yon pa boue ti let anko. O pa boue ti suti la bou yi ban nan anko. Kou na yon bo go bout ban nan. Yon bo go bout viv. O ap kwat. O ap kwat spirituellement. Yon bo go nou iti solide. Parce que yon komanse ap gen revelasyon divine. O komanse ap gen revelasyon divine. O komanse ap arriva la konesan de notre Seigneur Jésus-Christ. Komen nan nou? Mè frèe bien emé. Ki senti lap grandi spirituellement. Depi yon yon entre nan l'Evangile. Ki senti li grandi spirituellement. Fèti yon al di sa. Examinevou vou mèm. Depi yon entre nan l'Evangile. Esko grandi? Ou bion ou rachitik? Ou bion ap megri? Ou ka grandpil la jan? Wap grandi fizikman. Materielman. Mè spirituellement wap dekwate. Komen nan nou? Fèti yon desi sa. Gade pou esko wap grandi. Eske ou pa itilize le pasè pou di. Bon mè te grandi. Mè te grandi. Mè te grandi. Mè te kon fèr sèsi. Mè te gon zèl. Bon jè te kon itilize. Mè te kon profetize. Mè te kon evangelize nan tan. Mè te kon preche bien. Mè te kon adore bien. Ekou nya. Sou pa kafè yon se ki wap dekwate. Ou komanse vin meg. Ou pa jen vitamine ankor. Ou detache yon avek l'essans menm de la vi. Ou detache yon avek sous poté yon nan. Ki se Jésus-Christ. Ou detache yon de la parol de Dieu. Ki se Jaden nourritu nan. Aleluya. Rèles sou kon nou. Mè bi yon emè frèze sèr. Ou mèm servante de Dieu. Serviteur de Dieu. Baytet ou nourritu spirituel pou kap ap grandi. Paske tout ap ki ne pot pa de bon frèze sèr a koupè yon jete o fèze. Si pie bo ala pap grandi. Li pap bay frèze. Li pap donè. Ou nou. Yap jetè nan di fèze ki pap chametan. Aleluya. Troisièm. Katrièm. Chose. Katrièm mouyen ki yon kap ap yitilize pou nou grandi de la parol de Dieu. Et notre relation avec le Seigneur. C'est la connaissance de Dieu. Même j'en dis dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 versets 9 à 10. La parole de Dieu, apôtre Paul nous dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous nécessitons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonheur. Et croissant par la connaissance de Dieu. Pourquoi tu as besoin? Marcher d'une manière digne. Ou de porter fruits. Ou de remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Yon moune ka grandis spirituellement. Dans la connaissance de Dieu. Ou de porter fruits. Ou de porter son moune ki intelligent. Ou de porter son moune ki remplis de sa geste tout comme Jésus la. La eté. Ou de porter son moune ki remplis de intelligence. Ou de porter de discernement. Ou de porter son moune ki remplis de charité. Mèm jen tap di nan en koritin chapitre 13. Ou de porter son moune ki profitis de la. Ou de porter son moune ki. Ou de porter son moune. Ou de porter son moune ki. qui y a plusieurs moyens, mais c'est le service chrétien. Le service chrétien, c'est quoi? Ou même qui est dans l'église, qui est dans le champ de Dieu, ou qui est un service qui est fait, qui est le travail qui est bon Dieu met au fait. Comme travail, dans le champ de Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous qui est le travail pour le bon Dieu. Il y a un service qui est adoré, il y a un travail qui est adoré. Il y a un travail qui est adoré. Il y a un travail qui est adoré. C'est l'évangéliste, c'est l'évangéliste, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre, c'est l'hyac. Gen nan nou tout, c'est le président ou le président. Gen nan nou ki nan koral, gen nan nou tout, kap edemoun, ki gen don liberalite. Gen nan nou. Gen nan nou ka fè un paket travail an toki chrétien, pou travail bon Dieu, en kapab avance. Ça, c'est le service chrétien Dans Timothée chapitre 4 Le verset 12 à 16 Nous l'apôtre Paul Qui s'a été recommandé à Timothée? Il dit Timothée J'ai envoyé Tichyc à Éphèse Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi Chez Campus et les livres, surtout les parchemins Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres Garde-toi aussi de lui Car il s'est fortement opposé à nos paroles Dans ma première défense, personne ne m'a assisté Mais tous m'ont abandonné Que cela ne leur soit point imputé Alors Le service chrétien Pour qu'on m'a montré nous là C'est que Nous pas capable accueillant Nous pas capable hospitalier Nous pas capable Remen recevoir moun Nous pas capable remen fèbien pou moun Nous pas capable remen aide moun Ça remen au moun Nous pas capable de remen dans ce salaire pour nous, il faut que nous devons travailler dans le champ de Dieu. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire, mais c'est spirituellement qu'on va te payer. Mes frères bien-aimés, faire le service chrétien, parce qu'il a accumulé grâce la carrière de Dieu. Il a accumulé courant devant de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ le rémunérateur de toutes choses. À chacun, il le rendra selon ses œuvres. Mais c'est vrai que à travers le Messie de l'Eau, nous avons parlé de la croissance de l'homme, qui c'est la connaissance, le développement de l'homme. L'homme a deux dimensions, l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme sur le plan physique et l'homme sur le plan spirituel. Nous avons vu ça, la croissance spirituel et croissance physique et l'homme naturel. c'était avec vous, Evangélis Max. Bon dimanche.